Bonjour, bienvenue dans ce tour de ville. Alors nous sommes aujourd'hui avec Cyril Malaya qui vient d'ouvrir au 13 rue Lansko, la librairie Les gens qui doutent. Alors parlez-nous un petit peu de ce lieu qui est assez original, il faut bien dire. Écoutez, c'est d'abord une librairie, un premier lieu, mais c'est aussi un café et bientôt une galerie, puisque du coup, comme vous pouvez peut-être le voir autour de nous, il y aura des images qui seront affichées, photographies et autres. Et c'est, comme je vous le disais tout à l'heure, une librairie qu'on pourrait qualifier de différente dans la mesure où, finalement, ça va résonner avec la galerie. Les livres qui figurent ici, ils sont censés bouger et épouser des thématiques. Là, en l'occurrence, on a fait la part belle à la littérature indépendante et aux éditeurs indépendants. Mais demain, on pourra explorer, on arrive en novembre, peut-être le thème de la pluie, par exemple, et aller faire des recherches autour de biographies sur la pluie, des romans dans lesquels la pluie serait un des personnages principaux. D'accord. Le personnage principal. Alors, et pourquoi ça s'appelle « Des gens qui doutent » ? Alors, ça, quand on cherche un nom, c'est jamais facile. Moi, j'ai cherché un nom en me disant qu'il faudrait que je ne m'en lasse jamais. Il y a une chanson dont je ne me suis jamais lassé. Je conseille à tout le monde de l'écouter et la réécouter. Ou la réécouter, c'est « Les gens qui doutent » de Anne-Sylvestre. D'accord. Donc, les heures d'ouverture, c'est ouvert toute la semaine ? C'est ouvert toute la semaine. Et même tard le soir, même. Tard le soir, le week-end, puisque du coup, on va fermer il y a 22h30, on peut faire de l'after-work. Et aussi, on va se lever un petit peu tôt le dimanche. Et on ouvrira aussi le dimanche matin, parce qu'on est à proximité des Hades. Donc, c'est quand même un endroit de convivialité le dimanche matin. Enfin, pour ceux qui doutent, sans aucun doute, il faut venir là. Merci beaucoup.